Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vous concerne tous, c'est la justice. Au Québec, comme au Canada, comme aux États-Unis, pour que la justice fonctionne bien, il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que le pouvoir politique et judiciaire, ce soit en fin de compte, le même pouvoir. Il faut qu'il y ait une séparation entre les deux. Or, comme vous le savez, j'ai commencé à suivre un petit peu ce qui se passe avec le Parti citoyen au pouvoir, surtout avec l'arrivée de Stéphane Blais à la tête de ce parti qui se veut un parti de démocratie directe. Ce qui signifie que s'il devait être élu le 1er octobre 2018, au moment des élections provinciales, on se retrouverait en tant que citoyen pour la toute première fois au pouvoir, d'où le nom du parti. citoyen au pouvoir. Parce qu'au lieu de voter à tous les quatre ans, tout à coup, nous sommes responsables de voter sur les choses qui ont une importance pour nous. Ça change complètement la dynamique du débat. Imaginez tous les lobbies d'intérêts privés qui, présentement, ont simplement à convaincre 125 députés à l'Assemblée nationale de Québec. Là, tout à coup, ils ont des millions et des millions de Québécois à convaincre. Ça ne coûte plus le même prix, ce n'est plus la même dynamique. Ce n'est pas le même travail d'aller au restaurant, de se promener sur des courbes de golf, d'aller à des soupes et bénéfices. C'est totalement différent. Là, tout à coup, il faut avoir des vrais arguments. Il faut dire à la population, bien voici ce qui est vraiment bon pour vous là-dedans. Et non pas de dire à un député, voici comment tu te fais rire dans quatre ans. Alors, ça va changer beaucoup la dynamique et une grosse partie de ce qui nous permet en société d'avancer, c'est le système de justice. Mais en ce moment, je trouve qu'il nous fait beaucoup reculer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en tirent sans aucune égratignure, en fraudant non seulement les gens, mais aussi nos institutions publiques, sans vraiment avoir de possibilité de justice. Dans le système actuel, il y a de toute évidence des gens qui tirent plus de pouvoir que d'autres. Certains diront que c'est l'argent, d'autres diront que c'est l'influence, mais clairement, pour la plupart des gens, nous n'avons ni l'argent ni l'influence pour faire une différence à ce niveau-là dans le système de justice. Mais si on devait se battre contre des gens qui, eux, ont ce type de pouvoir-là ou se réclament de ce type de pouvoir-là, bien on n'a presque aucune chance de gagner. Alors, il faut comprendre que le système de justice, il faut, un peu comme le reste des pouvoirs publics qui, avec citoyens au pouvoir, peuvent nous revenir, via une démocratie directe, bien il faut que le système de justice aussi soit, entre guillemets, soit propre. Alors, qu'est-ce qu'il propose, le parti citoyen au pouvoir? Vous pouvez aller sur leur site web, citoyenopouvoir.ca. Très facile à trouver. Il y a une belle page complète qui présente l'essentiel de leur plateforme. On comprend que le parti, présentement, continue à développer des idées. Donc, ce qui est là, à mon sens, est une excellente base pour discuter, pour réfléchir, pour voir la société autrement, pour la voir sous l'angle de quelque chose qui nous appartient et non pas quelque chose qu'on subit. Alors, je vais juste vous lire rapidement les quelques points. Il y en a juste quelques-uns qui sont dans la plateforme, puis je vais peut-être élaborer un petit peu pour vous les contextualiser. Ça va vous permettre de faire une meilleure appropriation de ces choses-là, qui, dans le fond, sont des bases, un petit peu d'études ou de compréhension, mais pour vous, en tant que citoyen, qui reprenez le pouvoir via une démocratie directe. Alors, on commence avec une mise en... Je vais lire un petit peu à l'écran, mais faites-vous en pas, je suis toujours avec vous. Une mise en contexte, ça dit que la justice est garante de la vraie démocratie, d'où le principe de démocratie directe, et aucun mécanisme ne doit pouvoir l'influencer. Et c'est vrai. C'est très difficile. Parce que, de manière granulaire, il y a toujours des choses qui influencent l'humain, et on est humain, et le système est né de notre volonté humaine d'arriver à quelque chose qui ressemble à de la justice. Mais à quelque part, déjà, d'avoir l'objectif de mettre en équation notre justice et notre démocratie, c'est très fort, et d'arriver à un mécanisme où on ne doit pas pouvoir l'influencer, mais déjà, ça met les choses en œuvre dans le bon sens. On commence avec le tout premier point, un des plus importants, selon moi, c'est de proposer l'élection des juges et chefs de la Sûreté du Québec et les chefs de l'unité permanente anticorruption, la plupart des gens la connaissent sous le nom de l'UPAC, cette unité-là, et proposer l'instauration d'une procédure de rappel pour les rendre imputables. Oh, que ce serait important, surtout au moment où on se rend compte à quel point, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Sûreté du Québec, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'UPAC, puis en tant que citoyen, on veut parler, mais on n'a pas vraiment de façon de le faire. Or, si notre système de justice, le nouveau système de justice sous un gouvernement du citoyen au pouvoir, un système de démocratie directe où tout le monde agit en propriétaire, on arrête ça les histoires d'être locataire pour élire un parti pour ensuite se faire entendre seulement dans quatre ans, c'est fini. Ça ne fonctionne plus. Les choses ont changé. Ça nous prend un système où nous sommes finalement les maîtres à bord de notre propre gouvernement, tout le monde, et par notre sagesse collective, et Dieu sait qu'elle est là. Les médias vont tout faire pour vous convaincre que c'est des abrutis qui sont en société, mais regardez autour de vous, c'est vous la société, puis vous n'êtes pas des abrutis, vous êtes brillants. À chaque fois que je vais quelque part, je fais une petite parenthèse, puis que je parle à des gens, je suis fasciné. Peut-être parce que j'ai le goût de parler aux gens, peut-être parce que j'ai le goût de les découvrir, peut-être parce que derrière le sourire d'un enfant, il se cache des idées extraordinaires, peut-être parce que derrière la marche plus lente de quelqu'un qui est vieux, il y a quelqu'un qui sait quel chemin prendre. Peut-être qu'il ne le prendra pas vite, mais il sait quel chemin prendre. Peut-être que derrière les yeux d'une mère qui fait son épicerie pour retourner à la maison, puis faire que tout fonctionne, puis de retrouver papa qui lui a fait ses commissions de son côté, il y a une danse, une dynamique, un ballet qui demande un niveau d'intelligence et de subtilité et de finesse et de créativité. Les Québécois, arrêtez de croire ce que les grands médias vous disent, qu'ils sont sur un piédestal puis que vous êtes en bas. Vous n'avez jamais été en bas, vous avez toujours été soit au même niveau, soit des fois quand je les écoute, bien en haut d'eux autres, mais ce n'est pas condescendant. C'est simplement que votre sagesse, elle vaut de l'or, mais les gens qui exploitent cette sagesse-là ne sont pas exactement intéressés à vous dire que ce que vous avez vaut de l'or. Ils ne sont plus intéressés à simplement vous faire croire que vous êtes des abrutis, ce que vous n'êtes pas et que vous ne serez jamais, même si vous essayez, vous allez vous tromper. Mais jamais, jamais je n'ai rencontré un abruti. Même les gens qui disaient des choses tellement stupides, bien il y avait plus tard quelque chose sur le cœur puis ça ne leur tentait plus de rester sur le même canal de médiocrité, de méchanceté, de violence. Il n'y a personne comme ça, ils changeaient. Donc on n'est jamais les mêmes, on est unique puis on sera toujours unique puis on change continuellement. Il n'y a pas une seconde qu'on est la même personne. Puis tout change autour de nous. Bien, c'est ce désir de découverte-là que vous allez retrouver dans un parti comme Citoyens au pouvoir, passer de la démocratie directe. Donc qu'importe ce qui arrive comme résultante des réflexions, comme décision citoyenne, bien ce sont nos décisions au moment où ça fait du sens de les prendre. Et quand ça fait plus de sens, on prendra d'autres décisions. C'est tout. Il n'y a pas d'état d'ordre, il n'y a pas d'émotion excessive. Il y a simplement la raison et le désir d'avoir, dans le cas, là je vous parle de la justice, mais d'arriver à un moment donné où les citoyens se comportent comme des gens qui sont responsables. Alors on continue. Je vais faire une grosse parenthèse. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Vous pouvez aller plus loin dans la vidéo si vous préférez. Mais généralement, il y a quelque chose à retenir dans à peu près tous les points. Donc le deuxième point qui est vraiment extraordinaire, puis ça, ça nous prend ça, ça presse, c'est la création d'un registre public des délinquants à contrôler et des prédateurs sexuels. Ceux qui n'aiment pas l'idée de dénoncer quelqu'un pour un geste qu'il a fait dans le passé, c'est correct. Mais attention, c'est parce que la liberté des uns, elle se termine là où la liberté des autres commence. Et quelqu'un qui est un prédateur sexuel, l'a été à un moment très précis. On ne peut pas dire qu'il va l'être dans le futur. Mais s'il l'a été dans le passé, ça, c'est quelque chose qui devrait faire partie des outils que les gens qui veulent éviter de s'exposer à des risques inutiles devraient pouvoir consulter. Alors, moi, je vous le dis, ce registre-là est plus utile qu'il ne l'a jamais été. On a eu tellement des drames épouvantables. Des enfants qui se sont fait enlever, démembrer, tuer. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les choses changent? Bien, probablement de la démocratie directe, avec des gens qui disent, écoute, c'est pas pour condamner de manière excessive. C'est pour que les gens raisonnables puissent prendre des décisions éclairées. Et ça, le système de justice, jusqu'à présent, ne nous a vraiment pas bien servi. Il est temps que la démocratie directe permette aux gens de reprendre le contrôle sur des éléments fondamentaux de ce qui se passe dans leur écosystème de vie. Et le fait d'avoir un registre contre des délais écrans qui, de toute évidence, peuvent encore poser un danger. Peut-être pas, mais ils peuvent. Bien, ça, c'est des choses qui devraient être connues de manière publique. Parce qu'on vit en société, bien, on devrait avoir les outils pour être capable de vivre de manière cohérente en société. Ceux qui ont peur de ça peuvent s'en éloigner. Ceux qui n'ont pas peur peuvent rester proches. Dans tous les cas, on a les outils pour prendre les bonnes décisions. Donc, présentement, ces outils-là sont tenus à bout de bras par des bénévoles, par des gens qui font un travail extraordinaire. Mais ça devrait être quelque chose de public. Ça devrait être de notoriété publique, ces choses-là. Et il faut en finir avec la violence aux enfants et la violence en général qui ne donne rien. Il y a des choses beaucoup plus productives que la violence. J'espère que vous avez compris. On ne se laissera jamais marcher ses pieds. Mais les histoires de délinquants et de prédateurs sexuels, ça, c'est quelque chose avec laquelle on ne peut malheureusement pas badiner. Promenez-vous dans les rues, dans n'importe quelle ville. Allez à Boucherville autant qu'à Sept-Îles, autant qu'à Saguenay. Les enfants ne jouent plus seuls dans les rues. Ou quand ils jouent, maman est à la fenêtre et elle les regarde. Ou quand ils jouent, papa n'est pas loin et il fait quelque chose, mais il n'est pas loin et il regarde. Ou encore, il y a un parent pour les trois petits-enfants qui sont de trois familles différentes, mais on sait qu'il y en a un papa qui, lui, est responsable, qui surveille tout le monde au parc. Il n'est pas en train de jouer dans le sable avec les enfants, mais il est assis sur le banc. Puis il regarde, la société a changé complètement. On empêche nos enfants d'être des enfants à cause des prédateurs sexuels, à cause des délinquants. Puis le problème, c'est que ces gens-là, même s'ils ne frappent pas tout le temps, il y a toujours le danger qu'ils puissent frapper. Et le fait qu'il n'y a pas de registre actuellement est un immense problème au Québec. Il y en a ailleurs et ça sert aux gens. Ce n'est pas une question d'aller faire mal à quelqu'un qui a été un délinquant. C'est une question de savoir à quel risque on s'expose. Et ça, présentement, la démocratie directe semble être la seule façon pour les Québécois d'arriver à n'avoir un registre qui est digne de ce nom. Bon, troisième point. On continue à avancer. Instaurez une peine obligatoire de remboursement intégral. Oh, que ça, je connais des politiciens et des hauts fonctionnaires qui n'aimeront pas ça. Écoutez bien ça. Instaurez une peine obligatoire de remboursement intégral. Des mots importants, là. C'est des mots qui ont du poids, ça. Incluant les frais de procédure dans les cas de détournement de fonds publics. Je pense que peut-être le dixième des nouvelles, autant au Québec qu'ailleurs, c'est un phénomène mondial, ça. Toutes les histoires de détournement direct ou indirect de fonds publics, c'est un thème récurrent. Enfin, incluant la possibilité de saisir les fonds aux biens transférés. C'est vraiment là qu'on va surpayer parce que généralement, les gens vont avoir probablement dépensé ou dilapidé cet argent-là. Je mettrais un délai de prescription parce qu'en même temps, même si la personne est un fraudeur, il faudrait avoir une forme de fermeture à ça. Mais par contre, un délai assez long pour dire qu'on est capable de revenir et de faire régner la justice et non pas l'injustice qui a lieu actuellement. Ou des gens s'en sont mis pour des sommes astronomiques dans les poches. Ça, c'est des sommes qu'on sait. En plus, des sommes qu'on ne sait pas quelque part. Alors, une carte de guichet associée à un compte dans un paradis fiscal, c'est des choses que nous, on contrôle très peu, mais c'est des choses qui se peuvent dans la réalité. Alors, il faut comprendre que ça, d'instaurer une peine obligatoire de remboursement intégral, ça refroidirait beaucoup les ardeurs de ceux qui veulent s'enrichir sur le dos du bien commun qui devient pour eux un bien individuel puis une dette commune. Alors, tous ceux qui disent « ça ne me concerne pas », eh oui, ça me concerne, vous ne pouvez pas vous cacher. Dès que vous êtes quelqu'un qui paye ou ne paye pas d'impôts, paye ou ne paye pas de taxes, aucun importe, ça touche tout le monde. Parce que même les bébés qui viennent de venir au monde, il y a des gouvernements qui vont chercher des milliards en endettement puis qui endettent ces bébés-là pour des décennies ou des siècles. Alors, littéralement, ça touche les 8 millions de Québécois au grand complet. Alors, les fraudeurs, malheureusement, ne jouent pas selon des règles du jeu qui, de toute évidence, étaient déjà laxistes et y abusent. Bien, il n'y a pas de raison de ne pas aller les rechercher. Puis actuellement, le système de justice ne fait absolument pas de son travail. Il s'accroche à des règles de strict minimum. Il n'y a pas de principe de précaution dans la manière dont il approche ces enjeux-là et c'est un énorme problème. Alors, citoyens au pouvoir voient vraiment clair dans ces enjeux-là et il est temps qu'on soit, en tant que peuple, conscient que si on élit un autre gouvernement, rien ne va avancer et on va continuer à s'enfoncer. Il n'y a rien qui va s'améliorer pour nous. Mais pour les lobbies d'intérêts privés, eux autres, ils vont avoir des nananes parce qu'ils savent très bien comment parler à 125 personnes élues. Puis encore là, on s'entend que c'est les 67 d'un parti, on ne le nommera pas, et c'est les autres qui font la pluie et le beau temps. Mais là, s'il y a des millions de Québécois à convaincre à chaque fois qu'il y a un enjeu, bien, ils ne seront plus capables de jouer leur jeu de lobby de la même manière. Il va falloir qu'ils relèvent les manches et qu'ils aillent beaucoup plus de sueur sur leur front. Et ça va être le fun d'y voir aller pour essayer de nous convaincre que le bénéfice nous revient à nous et non pas à eux. Eux, ils savent vouer leur bénéfice. Mais nous, notre bénéfice en tant que peuple, il est où? Tu sais, quand on dit bénéficier au plus grand nombre, ça ne veut pas dire d'exclure les gens. Ça veut dire que le plus grand nombre, ils voient son intérêt. Or, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la société où ce n'est pas vrai que le plus grand nombre, ils voient son intérêt. Ça crée des situations absurdes où finalement, en tant que peuple, on se dit qu'il faut absolument qu'on ajuste là-dessus. Mais les gens qui sont au pouvoir, ils ont déjà vendu un peu leur vote au lobby d'intérêts privés. Ils n'écoutent pas vraiment ce que le peuple dit parce que ce n'est pas vraiment important, parce que ce qui va leur faire gagner les prochaines élections, c'est souvent l'influence ou l'argent ou toutes sortes de mécaniques qui échappent à la logique du plus grand nombre, à la logique de la démocratie directe. Donc, on passe au quatrième point, sans plus attendre. Je sais que vous aimez ça, de lire les choses par vous-même et de dire « Bon, je l'ai lu, ça a pris 30 secondes », mais des fois, ça fait du bien de juste épiloguer un petit peu. Je sais que j'épilogue. Ceux qui n'aiment pas ça peuvent aller ailleurs. Il n'y a pas de problème. Ceux qui aiment ça peuvent rester. Je vais faire ça le plus bref, mais le plus intéressant possible aussi. Quatrième point. Il y en a juste un après. OK? Fait qu'après ça, on arrête. Nomination d'un poste d'Ombudsman en chambre de la jeunesse. Oh boy! La DPJ, mes amis! Si ce n'est pas un panier de crabe, ça, je ne sais pas ce que c'est. Afin de s'assurer qu'aucune mesure abusive ne soit entreprise de la part du directeur de la protection de la jeunesse et ou de l'organisme qui serait créé dans le but de collaborer. OK? Le mot « collaboration » et le mot « DPJ », c'est très rare qu'on voit ça. « Avec tout corps policier dans les abus, dans les cas d'abus ou de négligence d'enfants. » Tant qu'à moi, ce serait une très, très belle, une belle porte de grange ouverte pour que ce soit pour la négligence ou l'abus d'à peu près n'importe qui. Mais les enfants sont extrêmement fragiles. Moi, je vois les personnes âgées aussi là-dedans. Pas n'importe quelle personne âgée. Il y a des gens qui ont encore toute leur tête, ils s'organisent bien, mais il y a des gens qui sont vraiment vulnérables autant qu'un enfant quand ils sont plus vieux. Alors, il faut y penser à ces choses-là. Donc, dans le cas du quatrième point, un homme veut du même. Déjà, qu'il n'y en ait pas à la DPJ, ça défie l'imagination. Qu'il n'y en ait pas, c'est ça qui ouvre la porte à toutes les dérives, qu'on voit qui sortent, qui émanent de la DPJ, à tort ou à raison. Les deux ont exagéré. Il y a des parents qui ont exagéré. Il y a la DPJ qui a exagéré. Il y a des observateurs qui ont exagéré. Mais en même temps, il y a des très réels problèmes d'abus. L'alcool, les drogues, la violence, les comportements abusifs. Et ça existe. Ce n'est pas de la science-fiction. Alors, il faut adresser ça. Un homme veut du même, tant qu'à moi, c'est le premier pas vers la documentation de la régie interne de cet organisme-là qu'on appelle présentement la DPJ, qu'on appellera peut-être ça autre chose plus tard, pour rendre le processus plus famille-centric, plus centré autour du principe même de la famille. Parce que le principe même de la famille est sous attaque de tous les côtés actuellement dans notre société. Qu'elle soit divorcée, qu'elle soit recomposée, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit multipartite. La famille, aujourd'hui, nous permet d'arriver à quelque chose qui, ensemble, construit quelque chose qui s'appelle la société. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors, je vous invite tout le monde à être extrêmement prudent. Quand on regarde la DPJ, on regarde un reflet de notre société. On ne regarde pas quelque chose qui existe dans une autre galaxie. La DPJ, ils ont des centres jeunesse dans à peu près toutes les régions du Québec. C'est des centres jeunesse qui sont très, très mal indiqués. Si vous avez une prison dans votre quartier, vous le savez, c'est gros, c'est indiqué, des grosses annonces. Les centres jeunesse, c'est plutôt discret. Le but, c'est de ne pas stigmatiser les jeunes, mais de leur donner la protection dont ils ont besoin, peut-être un peu le suivi. Mais le problème, c'est qu'il y a des racailles, des gens qui sont de mauvaise foi, qui ont repéré ces endroits-là comme des centres de recrutement de personnes vulnérables et qui abusent soit de l'intérieur en tant qu'employé ou de l'extérieur en tant que... On peut quasiment les appeler des gangs ou des groupes criminalisés ou des groupes malveillants ou des individus malveillants qui finalement profitent de la faiblesse relative de quelqu'un au niveau émotionnel à un moment de sa vie pour des raisons qui sont souvent terribles et terrifiantes à la maison ou qu'importe. Et ils vont les emmener encore plus bas en leur promettant d'aller plus haut. C'est le plus vieux truc de la Terre. Et nous, en tant que société, il faut mettre fin aux abus qui viennent ou qui gravitent autour de la DPJ. La DPJ a des gens à l'intérieur qui sont dédiés au succès de la mission de la DPJ qui est celle de protéger les enfants. Mais il faut qu'il y ait une vision qui, via un ombudsman, serait beaucoup plus équilibrée. Et moi, j'irais encore plus loin que le point 4 au Parti des citoyens au pouvoir. J'en profiterais pour que la famille soit quelque chose qui soit valorisé en général en société. Pour plus que ce soit quelque chose comme « Ah, mon Dieu, il n'y a pas de restaurant avec plus que 4 chaises ». Non, on valorise en tant que société le fait de vivre en société avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les deux parents ou les trois parents, si c'est reconstitué. Qu'on favorise le vivre ensemble. Actuellement, on met les personnes âgées dans des CHSLD. On met les enfants, les pauvres enfants, souvent, qui sont victimes de toutes sortes, malheureusement, de toutes sortes de violences psychologiques, émotionnelles, des abus. On les met dans des centres jeunesse. Voyez-vous ce qu'on est en train de faire? On met tout le monde dans des petites boîtes. Les parents passent leur vie dans des bureaux ou des boutiques, dans des petites boîtes, mais ne sont pas avec leurs enfants. Quand ils voient leurs enfants, ils sont stressés. Imaginez-vous que la DPJ débarque chez vous, qu'importe la raison. Eux autres, ils veulent bien faire, ils veulent bien travailler généralement. Donc, ils font une enquête. Ce n'est pas policier, mais ce n'est pas loin. Ils posent des questions aux voisins, ils essayent de voir. Mais ils posent des questions par rapport à un contexte qui n'est pas socialisant. Ils posent des questions par rapport à une vie où tout le monde est un petit peu dans sa petite boîte. Et quand on se voit, on arrive, on a tous un petit peu nos stress. Les enfants, ils ont vécu des stress de leur côté. La personne âgée, elle, elle a vécu des stress de l'autre bord. Elle n'a pas pu faire des choses. Le parent, il s'est fait parler dans le casque pour qu'importe la raison au travail. La mère revient, puis elle, c'était le trafic qui a tombé ses nerfs. Il y avait un accident, puis elle a tout manqué. C'est ces moments où il fallait qu'elle fasse des petites courses. Puis là, elle voit qu'elle va être obligée de reprendre ça une autre journée. Puis là, tout à coup, tout le monde se rejoint. Puis, on a très, très, très peu de temps pour parler de ces choses-là qu'on a sur le cœur. Puis, ah, les émotions qui bouillent. Puis, des fois, ça dégénère. Puis là, tout à coup, le DPJ qui tombe là-dedans, on vous accuse de... Oui. Il y a assurément des responsabilités individuelles. Tout le monde est responsable de ces actes. Et on est... En fait, tout le monde, je ne vous dis pas une vérité que vous ne savez pas. Vous la savez. On est la résultante de nos choix dans une très large part. Il y a peut-être une petite part des choix des autres, des impacts. Puis, finalement, de l'osmose avec les choix des autres. Mais essentiellement, c'est pas mal nos choix, nous autres. Qu'on en soit conscient ou non. D'où l'importance d'être le plus conscient possible. Alors, la DPJ, présentement, au Québec, nous donne une occasion de s'améliorer. Mais les gouvernements, celui qui est en place, autant que ceux qui étaient là avant, qui n'ont rien fait, autant que ceux qui veulent venir, ils n'ont aucune réelle volonté d'implanter un nombre du monde de la DPJ, et encore moins de réformer sur le sens du monde, dans le sens du bien du plus grand nombre, la DPJ. La DPJ demeure une forme de stasie. Une forme... Un état policier à l'intérieur de ce qui pourrait être même considéré un état policier. Dans le sens que, vous le savez très bien, vos libertés, elles sont balisées. Et dans le cas de la DPJ, lorsqu'elle rentre dans votre vie, tout à coup, vos libertés... Vous marchez, le ventre rentré, puis sur la pointe des pieds, tout à coup, il n'y a plus rien qui fonctionne comme une vie dite normale. Vous vivez dans une espèce de bocal de poissons où on vous regarde tout le temps. Alors, c'est sûr que là, tout à coup, les stress sont amplifiés. Les difficultés peuvent être également amplifiées. Donc, il faut comprendre que tout ça, ça fait partie d'un tout. Et oui, on peut faire des actions très, très ciblées sur la DPJ. Mais on peut également, en tant que société, intégrer l'action de la DPJ dans quelque chose qui va amener le bien commun, le bien du plus grand nombre et surtout une protection des enfants qui respectent le principe de la famille, ce qui présentement semble être très difficile à la DPJ. Oui, on aide l'enfant, entre guillemets, mais est-ce qu'on l'aide vraiment? Ça, c'est un autre débat. Et l'homme-Mudibane pourra documenter des situations qui présentement passent en dessous du radar et qui ont un impact majeur sur la vie de beaucoup de Québécois parce que ce n'est pas juste l'enfant, ce n'est pas juste la famille, c'est les amis, c'est la famille éloignée. Tout le monde est impacté par ça lorsque ça se produit. Alors, jamais perdre de vue qu'on est en train de permettre aux enfants qui vont être les adultes de demain d'être des enfants dans un contexte qui est favorable aux enfants et généralement c'est le contexte de la famille. La leur, une autre, qu'importe, mais dans un contexte familial qui est riche et qui permet aux enfants de se développer pleinement, de se réaliser pleinement dans leur vie. Je pense qu'il y a du bon qui a été fait, mais il y a encore du travail à faire et sans la présence d'un homme du même, je pense qu'on est malheureusement un petit peu piégé dans un système qui est très opaque où on doit se fier à la parole de l'un, aux communiqués de presse de l'autre puis finalement en tant que société, on ne voit pas clair puis on échappe des dizaines de milliers d'enfants dans une espèce de trou noir administratif qui nous fait peur même si on n'est pas dedans. Alors, l'ADPJ, quatrième point au niveau de la justice pour citoyens au pouvoir, je ne vois rien de tel dans les plateformes des autres partis qui m'inspirent autant. Alors, dans ce sens-là, le quatrième point, je pense, qui va rejoindre littéralement des millions de Québécois et c'est le seul qui vous parle. Alors, cinquième point, le dernier après ça, vous pourrez passer à une autre vidéo, écoutez autre chose. Cinquième point, c'est la sécurité publique. Là, vous allez voir, on tombe dans quelque chose qui va aller chercher définitivement vos émotions. C'est garanti. Le visage à découvert dans les endroits publics et les instances gouvernementales. J'entends déjà vos routes 4x4 tournées par en dessous. C'est clair que ça, ça ne vous laisse pas indifférent. Sécurité publique, visage à découvert. On n'empêche personne d'être qui veut dans la sphère privée. Mais dans la sphère publique, citoyens au pouvoir ne vont pas aussi loin que moi j'irais. Moi j'irais dans le sens qu'on a choisi d'être dans une société laïque. Les gens qui viennent ici fuient souvent des situations absolument atroces dans leur pays. On parle de torture, on parle de guerre, on parle de soulèvement civil, on parle de réel état policier. On parle d'état religieux qui a l'équivalent technique dans les faits d'un état policier. Et ils viennent ici pour échapper à ça. Mais ma foi, c'est peut-être important d'essayer autre chose. Tant qu'à essayer autre chose, essayons autre chose. Soyons cohérents avec la décision qu'on vient de prendre. sans se nier à soi-même le droit d'avoir du fun en dessous de n'importe quelle voile. Peut-être réaliser qu'ici, c'est une société laïque qui a connu énormément de succès en tant que société laïque. Quand vous regardez mon vidéo, vous écoutez ma voix. Mais vous voyez aussi mon visage. Or, vous comprenez mes mots, mais tout le non-verbal de mon visage, c'est également un volet important de la communication. Puis, vous aimez ça quand je vous regarde dans les yeux, parce que c'est encore plus intime, encore plus direct, encore plus parlant. Pas avec mes mots, avec mon visage. Donc, imaginez que vous n'avez pas une partie de ce visage-là. C'est déjà difficile pour vous en tant qu'adulte, parce que je suis absolument convaincu qu'il n'y a aucun enfant qui m'écoute. C'est difficile pour vous en tant qu'adulte de me comprendre si je me mets les deux mains comme ça. Vous allez dire, mais voyons Claude, parle-nous pour qu'on te comprenne, enlève tes mains de là pour qu'on te voit. Bien, c'est la même chose. Imaginez pour un pauvre enfant dans un service public de sécurité publique qui dit, ma foi, j'essaie de parler à quelqu'un en autorité, puis ce quelqu'un-là, on ne voit pas son visage. Bien, tout à coup, il y a un voile. On va l'appeler avec un autre mot. C'est un mur. C'est une forme de mur. C'est une séparation. Qu'elle soit implicite ou explicite, c'est un mur. C'est une séparation. Et je m'excuse, ça n'a pas vraiment sa place dans la sphère publique, dans une société où on a choisi de vivre de façon laïque. Alors, on n'empêche personne de vivre. Mais en même temps, si on veut vivre ensemble, il faut vivre ensemble. Il n'y a pas cent mille façons. C'est la seule façon. Vivre ensemble, c'est vivre ensemble. Ce n'est pas vivre certains d'un côté, d'autres dans leur petite cachette, d'autres de leur côté, d'autres se cacher tout le temps. Ce n'est pas une société, ça. C'est une collection de personnes qui se cachent. Puis, la société ne fonctionne pas de manière optimale. Je ne vois pas comment la société peut pleinement se réaliser en se coupant de quelque chose d'aussi fondamental que le 70% de messages non-verbaux que je vous envoie qui côtoient le 30% de ce qui sort de ma bouche qui est verbale. Puis, je dis 70% de manière... Vous envoyez peut-être même 80% ou peut-être plus. Mais vous devez voir dans le cinquième point un désir de sécurité publique. J'ai paraphrasé un petit peu sur le cinquième point. Ce n'est pas totalement ce que Citoyens au pouvoir veut faire. Je le sais que leur but est vraiment un but inclusif. Il n'y a absolument rien d'exclusif là-dedans. Tout est inclusif. Et la sécurité publique est vraiment importante. Et tout le monde a intérêt à avoir une relation qui se fait de manière ouverte. Et qui dit ouvert, bien, il ne parle pas de mur. Donc, il ne parle pas de voile, il ne parle pas de rien, de cette nature-là. Alors, soyons cohérents avec les immenses choix de société qui ont été faits dans les dernières décennies au Québec. Et le fait d'être dans une société laïque jusqu'à présent nous a profité sur beaucoup de fronts. On est en train de donner espoir et d'inspirer beaucoup de gens à travers le monde au Québec en établissant une société où, finalement, le principe laïque joue pour nous. Il ne joue pas contre nous. Il joue pour nous. On a le droit en privé d'avoir toutes sortes de belles croyances qui nous permettent d'avancer et d'être heureux. Mais dans la sphère publique, si on veut pouvoir communiquer, bien, il ne faut pas mettre des obstacles entre nous et la possibilité de communiquer. Sans ça, on sera toujours capable de se réaliser, mais un petit peu. On ne sera jamais capable de se réaliser pleinement. Puis, je n'en connais pas beaucoup du monde qui disent « Ah, moi, le moins je me réalise, plus je suis heureux. » Jamais. Tout le temps, des gens qui disent « Garde, j'en ai des rêves, j'en ai des aspirations, puis je suis quelqu'un qui veut voir loin, puis je sais que les gens vont aimer mon idée, puis je m'intéresse beaucoup aux gens, je veux savoir ce qu'eux autres en pensent. » Mais mettez des murs entre tout ça, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Mettez-le dans un contexte, le fameux mur, dans un contexte de sécurité publique, puis là, c'est encore pire. C'est pire que pire. Alors, présentement, il y a une dérive au niveau des gouvernements actuels parce qu'ils ont peur de dire les choses comme elles sont. On est une société laïque. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal ? On n'empêche personne de croire en ce qu'il veut. Mais on est une société laïque. Puis dans le domaine de la sécurité publique, c'est l'endroit par excellence où il faut demeurer laïque. Parce qu'il faut que tout le monde puisse se parler sans le filtre des déprévisions, sans le filtre des idées préconçues. bien, pour ça, il faut être capable de faire passer le principe de la laïcité au niveau supérieur où il devrait rester, sans jamais être supérieur au condescendant dans le sens de la condescendance par rapport aux religions. Mais les religions demeurent des fictions, jusqu'à preuve du contraire, qui ont été avalisées par des centaines, sinon des millions de personnes, des centaines de millions de personnes ou des milliards. Mais en même temps, ce n'est pas toujours arrivé par la grâce divine. Souvent, ça s'est fait par la coercition. D'autres fois, ça s'est fait par la violence ou la contrainte violente. Et il y a des gens qui sont pris dans le piège de la religion et qui ont une peur bleue d'en sortir. Alors, imaginez si nous autres, au niveau de la sécurité publique au Québec, on dit, ah oui, mon Dieu, tous ceux qui ont des relations conflictuelles avec la religion, on va multiplier ce conflit-là en amenant ces problématiques-là également dans la sphère de la sécurité publique. Voyons, non? C'est clair que c'est une mauvaise idée. Mais les gouvernements qui, présentement, sont au pouvoir et les autres qui sont venus avant ont eu de l'air à penser que finalement, ce n'était pas vraiment un problème. Alors que ça en est un. Fort heureusement, à citoyens au pouvoir, vous aurez l'occasion de me contredire ou de penser dans le même genre de façon que moi, je pense au niveau de la laïcité. Puis vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. C'est ça de la démocratie directe. Si on est nombreux à penser autrement, ben écoutez, on pensera autrement. C'est tout. Puis c'est de permettre que les choses évoluent dans le sens du bien commun. Alors, je m'arrête ici. Je sais que je vous en ai dit beaucoup. Il y en a plein qui ont dû arrêter avant, d'autres qui m'ont écouté pour toutes sortes de raisons. Tant mieux si vous avez eu du fun là-dedans. En tant que citoyen, là, je nous souhaite d'avoir une relation beaucoup plus riche qu'une fois aux quatre ans. Je nous souhaite d'avoir une relation qui nous permet de s'exprimer. Parce que comme je l'ai dit en entrée en matière, les gens que je rencontre sont formidables. Je ne sais pas si moi, je suis plus chanceux que les autres, mais je pense que je rencontre quand même un grand nombre de personnes. Tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses et c'est ce qui fait la magie de tout le monde. Et je peux vous assurer que la richesse dans la diversité, c'est quelque chose qui est réel, mais pas le multiculturalisme. Parce que ça, ça veut dire toutes les petites cultures, une à côté de l'autre, puis personne ne se parle s'il ne veut pas se parler. Tout le monde peut rester dans son petit coin. Ce n'est pas ça une société. Ce n'est pas là qu'on va chercher le maximum de notre potentiel. C'est en se parlant. Il faut arrêter de faire la glorification hors norme du multiculturalisme, puis commencer à parler plutôt de diversité qui enrichit ce qu'on est pour nous permettre d'avoir notre pleine réalisation. Ça, c'est des mots qui, je crois, vont toucher à peu près tout le monde, puis qui définissent un petit peu mieux ce qu'on est. Alors, je m'arrête là. Pour la justice, j'espère que vous allez aller lire dans citoyens au pouvoir, citoyens avec un S au pouvoir.ca. Tout est marqué dans la plateforme, puis d'ailleurs, la justice, c'est le premier point. Le jour où on améliore la justice, tout le reste va s'améliorer. Puis c'est sûr et certain que je n'ai pas énormément parlé du fait que la justice est inaccessible à beaucoup de monde qui n'ont pas d'argent ou pas le temps ou pas les connaissances pour fonctionner dans le système de justice actuel. Mais ça aussi, ça ferait peut-être partie d'un sixième point qu'il faudrait amener pour que tout le monde puisse voir la justice comme quelque chose de réellement accessible et de réellement juste, au lieu de voir ça comme quelque chose qui est une mécanique qui les dépasse, qui les stresse, qui ne leur permet pas d'avoir la paix d'esprit quand ils sont dedans ou très rarement. Donc, il faut changer ça pour que le peuple y trouve son compte. Puis actuellement, ce n'est pas le cas. Je vois rarement des gens qui disent « Ah, c'est tellement merveilleux le système de justice, l'expérience fantastique que j'ai eue en allant là. » Ça ne m'arrive pas. J'en ai plus du monde qui ont été. Puis non, ce n'était pas ça l'expérience qu'ils ont eue. Ce n'était pas eux qui étaient accusés. C'était des gens qui essayaient simplement d'avoir une justice de base. Alors, tout ça est à améliorer. Tant mieux si on a fait des belles choses jusqu'à présent, mais il y a encore du travail à faire. Il faut tout mettre ça à jour. Un grand coup de balai. Alors, merci à ceux qui ont écouté et allez lire. Vous allez voir. Très intéressant. à bientôt.